Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Mesdames et Messieurs, chers téléspectateurs de Paro-Creatrice Info-Télévision, bienvenue au Punt Quotidien et écoutons ensemble la compilation de cette semaine. Maintenant, je voudrais que vous regardiez la différence entre Marie et Zacharie. Les ministères, les ministères, les prières de l'époque, les prières de l'Évangile, ont appris toutes les choses que j'avais avant de la pouvoir de Dieu miraculeux, mais dans l'ange, dans son cas, où Marie a dit « Behold, les mains faites du Lui ». Zacharie, ce ministre, ce ministre de l'Évangile, ou prédicateur à la manière de cette époque-là, sacrificateur dans le Temple, il était au courant de toutes sortes de choses qui s'étaient déjà produites par la puissance miraculeuse de Dieu, mais il a douté de l'ange en ce qui le concernait Lui, alors que Marie a dit « Voici la servante du Seigneur ». Elle n'a pas mis en doute quelque chose qui ne pouvait pas se faire et tout ça. Et regardez, ce qu'elle devait croire était quelque chose de beaucoup plus grand que ce que lui devait croire. Dans le passé, Anne avait eu un bébé alors qu'elle n'avait plus l'âge d'enfanté. Dans le passé, Sarah avait eu un bébé alors qu'elle n'avait plus l'âge d'enfanté. Et c'était déjà arrivé bien des fois. Mais Marie, il lui fallait croire quelque chose qui n'était jamais arrivé. Aucune femme n'avait jamais enfanté comme cela, sans avoir connu d'homme. Mais ce qu'elle devait croire était plus grand que ce que Zacharie devait croire. Ainsi donc, elle n'a pas douté de Dieu. Elle a simplement pris Dieu au mot. Amen! J'aime ça! Prenez Dieu au mot. Quoi qu'il en soit, croyez-y. Peu importe combien la chose semble impossible, croyez Dieu et il l'accomplira. Quand vous jouez au ballon, comme c'est la saison du football, ce que nous voulons, ce n'est pas que tous cherchent à enlever le ballon de l'homme qui s'en est emparé, mais c'est d'essayer de protéger cet homme. Protégez-le. Laissez-le passer. Nous essayons de marquer un but. Voyez-vous? Pourriez-vous imaginer une équipe si mal formée qui, voyant un de ces joueurs courir avec le ballon vers les buts, chercheraient à le lui prendre des mains au lieu d'éloigner l'ennemi de lui, c'est-à-dire l'équipe adverse, pour lui permettre de se sauver? Forcément, vous perdriez. Et, aujourd'hui, c'est la même chose. Quand nous voyons Dieu venir sur la scène et qu'il va bénir une certaine chose, nous allons garder tous les ennemis d'eux. Et, aujourd'hui, c'est la même chose. Quand nous voyons Dieu venir sur la scène et commencer à bénir une certaine chose, gardons-en tous les ennemis éloignés. Utilisons notre influence pour plaquer l'adversaire, pas en étant des coureurs, mais pour servir de protection aux coureurs. Laissez-le aller jusqu'au bout avec le ballon, parce que rien ne fait opposition. Tout ce qu'il doit faire, c'est de continuer à courir. Et nous devrions être des protecteurs pour les autres. J'aime les aigles parce que Dieu compare ses enfants, son héritage, à des aigles. Et Dieu lui-même se donne le nom d'aigle. Il est l'aigle Jéhovah, Papa aigle. Nous sommes ses petits aiglons. L'aigle peut voler plus haut que n'importe quel oiseau. Si un foucon essayait de le suivre, il se désintégrerait dans les airs. De même, si vous essayez d'imiter le christianisme, vous volerez en éclats. Voilà tout. Ce ne vous servira à rien. Soyez un aigle. Naissez de nouveau. Que votre nature soit changée, alors vous pourrez monter l'échelle de Jacob. Alors vous pourrez grimper sur les lieux les plus élevés, là où toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Mais il vous faut être un aigle, un croyant. N'essayez pas. Quand les Hébreux, tels des aigles, ont traversé la mer Rouge, les assaillants qui les suivaient, ces Égyptiens incirconcis ont essayé de faire la même chose et ont perdu la vie. Vous ne pouvez pas imiter le christianisme. Il vous faut être un chrétien. C'est vrai. Dans la Bible, il n'y a jamais eu un seul appel à l'autel. Il n'y a rien de tel dans l'Écriture. Nulle part, à travers les âges, on a fait cela, jusqu'à l'âge méthodiste, il y a à peu près 200 ans. Voyez? Les appels à l'autel, c'est lorsque des gens viennent essayer de persuader et d'attirer les gens. « Allez, Jean, tu sais, ta mère est morte. Elle priait pour toi. Allez, Jean. » Ça, ce n'est pas une conviction, mes amis. Non. Ceux-là, on entend rarement dire que l'un d'eux soit allé bien loin. Et en plus, là-dedans, on récolte n'importe quoi. C'est pour ça que l'Église est dans un tel micmac aujourd'hui. C'est à cause de ce genre de choses. Une conviction. Là, vous n'avez pas besoin de dire un mot, frère. Dieu est là et il a déjà accompli l'œuvre. Pendant que Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui écoutaient la parole. « Voyez, 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 pas d'appel à l'autel. Voyez, rien de tel. » Or, je ne pense pas que Jésus, comme prédicateur, était un prédicateur remarquable, très énergique. Jean-Baptiste était un prédicateur, mais il n'a opéré aucun signe. Il n'a jamais accompli de miracle. Par contre, Jésus est venu. Il ne prêchait pas aussi énergiquement que Jean, mais il y avait des signes et des prodiges qui l'accompagnaient. Il a dit, « Si vous ne pouvez pas me croire, croyez aux œuvres que je fais. » « Si vous ne pouvez pas me croire, croyez à la confirmation que Dieu a donnée à mon sujet, car les œuvres que je fais rendent témoignage que le Père m'a envoyé. » Quelle déclaration! Réfléchissez à cela. Les œuvres que je fais rendent témoignage que le Père m'a envoyé. L'homme peut faire n'importe quel genre de déclaration, mais si Dieu ne confirme pas cette déclaration, vous avez le droit de dire qu'elle est fausse. Cependant, quand Dieu vient confirmer que cette déclaration est la vérité, alors être incrédule à l'égard de cela, c'est un péché. Car le péché, qu'est-ce que c'est? Le péché, c'est une seule chose, l'incrédulité. Maintenant, comment faire pour être sauvé? Présentons cela sous une forme toute simple, enfantine, accessible à tout croyant, quelle que soit votre, l'Église à laquelle vous appartenez, et votre pasteur, s'il est l'homme qu'il doit être, il vous dira que vous ne pouvez être sauvé que par la foi, pas par les œuvres, mais par la foi. Donc, vous croyez qu'il vous a sauvé. Bon, d'abord, cela vient du cœur. Vous y croyez. Ensuite, vous vous avancez et vous le confessez. Vous dites, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Je crois qu'il m'a sauvé. Sans que vous ayez le moindre signe physique par lequel prouver que vous êtes sauvé. Vos yeux ont toujours la même couleur et vous portez toujours la même chemise. Vous ressortez et votre vieil clic dit, il n'y a rien de vrai là-dedans. Mais vous, vous croyez le contraire, n'est-ce pas? Maintenant, comment? Et si vous disiez, eh bien, je vais voir ce qui va se produire ensuite? Il ne se produira jamais rien, à moins que vous mainteniez votre témoignage. Vous croyez que vous êtes sauvé, vous agissez comme si vous êtes sauvé, vous dites que vous êtes sauvé, vous côtoyez les personnes qui sont sauvées. Et c'est ainsi que s'accomplit votre salut. Pas vrai? Et dans le cas de la guérison divine, ce sera la même chose. Vous croyez que vous êtes guéri, vous agissez comme s'il vous avait guéri, vous dites que vous êtes guéri, et il est souverain sacrificateur de votre confession, afin d'accomplir tout ce que vous confessez qu'il a fait devant le Père. Voilà, c'est ça. Beaucoup de gens le comprenaient. Les gens du peuple l'écoutaient avec plaisir. Aujourd'hui encore, c'est très souvent le cas. Mais j'ai remarqué les gens. Presque toutes les dénominations assistent aux réunions. On y trouve même des orthodoxes, des juifs, des grecs, des catholiques, et de toutes sortes. Mais Dieu ne respecte jamais les différentes dénominations. Il respecte seulement la foi qui est dans l'individu. Je peux, si vous croyez, il dit. Je le peux, si tu crois, a-t-il dit. Et il a dit, va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ainsi donc, pour pouvoir obtenir votre guérison, vous devez devenir un chrétien après avoir été guéri. Et je crois, je dirais ceci à propos de la double expiation, que lorsque vous êtes guéri, vos péchés vous sont pardonnés. Je n'ai pas entendu beaucoup d'amens là, mais c'est la vérité. Confessez vos fautes les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Va et ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jésus a dit, lequel est le plus aisé, de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, prends ton lit et marche. Tout cela se fait sur la même base. Jésus a dit, lequel est le plus aisé pour le goût. Sous-titrage ST' 501